Hop ! Allez, c'est parti ! Bonjour, bonjour ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques nouveautés maquillage, certaines que j'ai déjà testées, d'autres que je vais découvrir avec vous. Je vous montre rapidement le programme. Le nouveau produit contour des yeux de Fenty, c'est un correcteur illuminateur. Le nouveau blush crème de Hourglass. J'ai également ce bronzer-là devant moi, c'est le Hoola Glow de chez Benefit, qui est un très très joli bronzer lumineux. Ça fait quelques jours que je le teste et j'aime beaucoup ce produit, je vais vous le montrer en action. Je vais aussi vous montrer la nouvelle palette teint de chez Anastasia, qui ressemble à ça, bronzer en lumineur et blush. Et sur mes lèvres, je vais appliquer aujourd'hui ces nouveautés-là de chez Benefit, je crois que ce sont des nouveautés. Ce sont des baumes à lèvres, teintés, hydratants, lumineux, avec une belle pigmentation. Voilà pour le petit programme. J'ai déjà commencé un petit peu mon maquillage, le maquillage des yeux, j'ai appliqué mon fond de teint. Tous les produits que j'ai utilisés seront dans la barre d'infos. Et je vais donc commencer par l'anti-cerne. C'est pas vraiment l'anti-cerne, comme je vous l'ai dit, c'est un correcteur illuminateur que j'ai acheté sur Sephora. Il coûte 25 euros. J'ai pris la teinte Butter05, c'est très jaune comme teinte, vous allez voir. J'arrive à le faire fonctionner, j'ai testé une fois ce produit. Donc ils nous disent que c'est un produit qui illumine le teint, estompe les poches et les imperfections, couvrance légère modulable. Ils insistent tout le long de la description sur le fait que c'est un produit avec un rendu naturel, une couvrance légère pour des no make-up, make-up look. Apparemment, sa formule a des propriétés hydratantes, formule résistante à l'humidité, à la transpiration et il ne file pas. Voilà. Ça se présente dans un tube en plastique avec un applicateur en plastique également. Oups ! Je vous disais, on a un embout en plastique ici pour faire sortir le produit et on a 10 ml dans ce tube-là. Et je vais vous montrer la teinte 05 quand je vous dis que c'est jaune. C'est vraiment, vraiment jaune. Voilà. C'est assez fluide, c'est pas une texture épaisse mais c'est pas non plus ultra, ultra liquide. C'est vraiment, vraiment jaune. Bon, c'est pas grave. D'un côté, je vais l'appliquer au doigt. Alors je vous ai dit que je ne l'avais testé qu'une seule fois et je vous avoue que je n'ai pas trop fait attention à la tenue. J'ai plus regardé au moment de l'application et après, voilà, j'ai vaqué à mes occupations et j'ai oublié, avant de me démaquiller, de checker, voir si ça avait bien évolué dans la journée. Par rapport à ce que j'ai déjà pu observer, en effet, ce produit a une couvrance légère mais c'est pas ultra, ultra léger. J'ai des produits couvrances naturelles qui ont une couvrance encore plus légère que ça. Je trouve que la texture est vraiment très fine, se fond bien à la peau et je n'ai pas de difficulté particulière à appliquer ce produit. Voilà ce que ça donne, le premier œil de fée. Après, je ne trouve pas que ce soit hyper, hyper lumineux. J'ai des produits pour mon contour des yeux qui sont plus lumineux que ça et l'autre côté, je vais l'appliquer à l'éponge. Et finalement, à l'éponge, je garde à peu près la même couvrance qu'au doigt. Bon, après, j'en ai un petit peu plus appliqué de ce côté que de ce côté. Je vais équilibrer. Et heureusement qu'on est sur une couvrance légère parce qu'avec cette teinte comme ça, très jaune, si le produit avait été très couvrant. Je ne vous dis pas la tronche avec laquelle j'aurais fini, quoi. Je vous montre. Quand je regarde de près, je préfère l'application à l'éponge. Je trouve que c'est plus fondu et que ça a mieux fusionné avec ma peau que l'application au doigt. Après, il n'y a pas d'effet de matière, pas d'effet de texture. Je vais le laisser sécher sans le poudrer, voir si ça file un petit peu dans mes rides et mes ridules. Pour l'instant, je trouve que ça tient plutôt bien ses promesses au niveau de la couvrance, du rendu sur la peau, de la facilité d'application. Je n'ai rien de négatif à signaler. Après, est-ce que je trouve ça absolument sublime sur le contour de mon oeil ? Pas spécialement. Je n'ai pas trouvé que ce soit hyper lissant non plus. Ça n'amplifie pas la texture de ma peau. Ça ne marque pas ni rien. Mais j'ai des anti-signes qui vraiment diminuent l'aspect de mes petites ridules que j'ai là sous les yeux. Et là, je ne trouve pas que ça soit forcément le cas. Donc, ça fonctionne, je trouve. Mais je ne suis pas non plus émerveillée par le résultat sur mon contour de l'oeil. Maintenant, je vais... Alors, par quoi je vais commencer ? Parce que j'ai plein de trucs à tester quand même sur mon teint. Laissez-moi réfléchir. Je vais commencer par appliquer de ce côté-là le blush de chez Hourglass. C'est le Vanish Blush Stick qui coûte 52 euros sur le site de Sephora. C'est un blush qui coûte une blinde. Et on a 6 grammes de produit à l'intérieur. Attendez, je vous montre au niveau du packaging ce que ça donne. Donc, c'est un stick triangulaire. Ça se présente en fait comme les enlumineurs de la même gamme. J'ai pris la teinte Devoted et alors au niveau des promesses. C'est une formule crème-poudre qui se fait harmonieusement pour déposer une touche de couleur naturelle sur la peau tout en estonquant l'apparence des pores pour un fini impeccable. Alors ça, c'est la nouvelle tendance. J'ai remarqué dans la description des produits crème pour le teint. Ils disent que les bronzers et les blushs lissent la peau, lissent les pores. Bon, je ne suis pas tout à fait tout à fait d'accord. C'est très fin, ça se fond bien, etc. On a de très 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 belles textures avec des finis vraiment naturels et très beaux sur la peau. De là à dire que ça lisse les pores. Vraiment. Je vous fais un swatch avant de l'appliquer. Voilà pour la teinte que j'ai prise. Et on a une pigmentation moyenne. Et je l'ai déjà testé une fois également. Ce produit, la texture est vraiment très très fine. Et je vais l'appliquer avec mon pinceau numéro 7 de chez It Cosmetics. Je le prélève directement sur le stick. Je commence par le blush parce que bronzer après c'est une texture poudre. Et je voudrais poudrer un petit peu mon teint là où je vais appliquer la texture poudre. Donc. J'en réapplique un petit peu. Comme je vous ai dit la pigmentation n'est pas ultra intense. C'est un produit qu'on a le temps de construire et de moduler. Moi j'aime bien quand c'est comme ça. Je préfère ça que quand c'est trop pigmenté. Et je trouve que ça se travaille hyper facilement. Alors je ne l'ai pas testé par dessus un teint poudré. Je ne sais pas si ça fonctionne ou pas. Mais en tout cas par dessus mon fond de teint directement. Les deux fois où je l'ai appliqué. Donc aujourd'hui et hier. Ça se passe très bien. Je n'ai rien à dire. Ça ne rajoute absolument pas d'épaisseur sur ma peau. C'est un petit peu un petit peu lumineux. Au niveau de la texture c'est pas du tout collant. Ça n'est pas une texture justement très crémeuse. Qui va laisser un effet un petit peu glossy crémeux sur la peau. Effectivement on est sur une texture entre la crème et la poudre. Si vous avez testé les produits que je vous présente aujourd'hui. Parce que je crois qu'ils sont déjà tous sortis sur le site de Sephora. N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire. Je serais curieuse de savoir ce que vous en pensez. En tout cas ce blush, voilà. Ça se passe vraiment très 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 bien. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais poudrer mon visage. Aujourd'hui je vais utiliser la Ultra HD Setting Powder de chez Make Up For Ever. En teinte 2.0 vanille. En fait il a vraiment un rendu super super naturel ce blush. Un rendu seconde peau. Bon là forcément ça s'estompe un petit peu parce que je suis en train de le poudrer. Du coup j'en profiterai pour en réappliquer un petit peu par dessus la poudre. Voir si ça se passe bien ou pas. Ensuite, produit suivant. Le Hoola de Benefit. Oh là là. Je vais appliquer le Hoola Glow de chez Benefit. Alors juste pour vous montrer à l'intérieur on a un pinceau qui est vendu avec. Alors moi je ne vais pas utiliser ce pinceau mais je voulais vous le montrer. Et donc le bronzer se présente en fait dans le même packaging que le Hoola Classique. A part qu'il y a écrit Glow ici. Et on peut voir clairement. Enfin je ne sais pas si vous pourrez le voir à la caméra. Mais en tout cas à l'œil nu ça se voit vraiment. Que cette version là est beaucoup plus lumineuse en fait. Et on est sur une formule nacrée satinée. Je vous ai mis le swatch ici. Donc vous voyez c'est effectivement avec un fini glowy. La lumière est vraiment très belle avec ce bronzer là. La texture est très fondante. Par contre on est sur un bronzer chaud. Là ça va vraiment apporter un effet allé et un effet réchauffé à votre teint. Je prends mon pinceau numéro 4 de chez It Cosmetics. Je vais l'appliquer de ce côté. Vous voyez la pigmentation est quand même assez bonne. Donc je vous conseille d'avoir la main légère et de ne pas prendre un pinceau trop trop dense. Peut-être que celui que j'ai pris est déjà un petit peu trop dense. Je recouvre un petit peu le blush avec. Mais c'est pas grave je viendrai rajouter du blush après comme je vous ai dit. Ce bronzer là je l'ai déjà testé 3 ou 4 fois depuis que je l'ai reçu. Et franchement j'en suis très contente. Je trouve qu'il a un très joli rendu sur la peau. Par contre ce que je vous recommande donc c'est d'avoir la main légère. Parce qu'après vous allez faire comme moi. Vous allez vous tapoter le teint pour récupérer vos bêtises. Mais surtout je vous conseille comme avec la version mat de bien poudrer votre teint avant d'appliquer ce bronzer. Je l'ai testé par dessus un teint non poudré en y allant vraiment tout doucement, en effleurant un petit peu ma peau. J'ai pas trouvé que ça s'appliquait super bien. Et ce que j'aime beaucoup avec ce bronzer c'est qu'il n'a pas du tout du tout de paillettes. C'est vraiment un fini satiné irisé. Et ça n'est pas du tout pailleté. Par contre ça apporte un joli glow. Pour les personnes qui aiment avoir une lumière naturelle sur le teint. Il n'y aura pas besoin de rajouter dans le lumineur avec ce bronzer là. Puisque vraiment regardez il dégage une jolie lumière. Et donc je vais reprendre un petit peu de blush. Et je vais juste retapoter par dessus. Il n'a vraiment pas une texture mouillée sous le doigt en fait. C'est vraiment tout de suite un petit peu poudré au niveau du fini. Et du coup je pense que c'est un blush qui doit bien s'appliquer par dessus des textures poudre. Et oui ça se passe très bien. Alors vraiment ça ne décroche pas du tout du tout la matière en dessous. C'est très 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 bien passé. Je ne pensais pas que ça se passerait aussi bien même pour tout vous dire. Je vous montre ça de plus près. Regardez je n'ai vraiment pas d'effet de matière. Malgré le fait que ce bronzer soit lumineux. Comme je vous ai dit il a une texture vraiment très fine. Qui se fond très très bien à la peau. Et ça ne rajoute pas d'épaisseur. Ça ne marque pas mon grain de peau. Ça peut être des fois un petit peu le problème avec les bronzers qui ont une belle lumière comme ça. Ça peut être un peu épais ou marquer un petit peu la peau. Et le blush réappliqué par dessus j'aime beaucoup le rendu de ce côté là. C'est vraiment très joli. Il y a vraiment un effet un petit peu seconde peau. Je vais juste redescendre un petit peu le bronzer ici pour que ça soit moins marqué. Et concernant le produit Fenty que j'ai appliqué sur le contour de mes yeux. Par contre ça n'a pas bougé du tout sans que j'ai besoin de le poudrer. Il n'a pas filé ou marqué mes ridules. Et je trouve qu'il a super super bien séché. Franchement toujours aussi fondu. Pas d'effet de matière. Et il ne s'est pas déplacé en séchant. Le produit suivant on va le découvrir ensemble. Je ne l'ai jamais testé. C'est la nouvelle palette teint de chez Anastasia. Donc c'est la Italian Summer Face Palette. Il y a deux teintes. J'ai pris la teinte la plus claire. Vous ne rêvez pas. J'ai bien dit la teinte la plus claire. Regardez le bronzer. Non mais moi les bronzers Anastasia. J'ai un petit peu de mal à comprendre. Et il me semble que dans les bronzers qu'elle avait sorti dans sa collection. Qui n'étaient pas dans des palettes. Les bronzers de la marque Anastasia. J'avais été assez surprise de voir que j'avais pris une des teintes les plus claires. Et que c'était déjà bien foncé. Et vraiment très rouge comme bronzer. Et là j'ai l'impression que c'est exactement la même chose. Donc on va voir ce que ça donne. Je vous remonte le packaging. Par contre le packaging je le trouve vraiment très joli. On a un grand miroir ici. Regardez c'est un petit peu lumineux pailleté comme ça. Un packaging rose gold. Je trouve ça vraiment très joli. Ça coûte 60 euros. Alors 60 euros une palette pour le teint. On peut se dire. Waouh c'est quand même super cher. Oui mais attendez. On a quand même de très belles quantités je trouve dans cette palette. On a 8 grammes pour le bronzer. Donc ça peut correspondre à un bronzer classique. Puisque je vous ai dit qu'on avait 8 grammes par exemple dans le Hoola. On a 4,8 grammes d'enlumineur. Et 4,8 grammes de blush. En fait les quantités ça correspond à des produits qui pourraient être vendus séparément. En mono en fait. Par exemple dans ce blush Sephora. On a 3,5 grammes de produit. Donc le bronzer a l'air quand même plutôt mat. L'enlumineur on dirait qu'il a un fini naturel. On est sur une intensité moyenne je dirais. Et le blush il a une jolie teinte. Il est un petit peu poudreux. Et on dirait comme ça à l'intérieur qu'il y a des paillettes dedans. J'en vois aussi quelques-unes dans le swatch. Donc après à voir ce que ça va donner sur la peau. Je vais commencer donc par appliquer le bronzer. Et je vais avoir la main très 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 légère. Parce que ce bronzer a l'air vraiment vraiment pigmenté. Je nettoie mon pinceau dans un chiffon devant moi. Donc j'ai bien poudré mon teint. Avec ce genre de texture mat et poudreuse. Une fois de plus je vous conseille de bien bien poudrer votre fond de teint. Pour l'instant je ne suis pas encore allée rechercher de la matière. Ça s'étire plutôt bien. Et la pigmentation comme je vous ai dit est vraiment bonne. J'y retourne un petit coup. Je tapote sur ma main avant de venir travailler le produit sur ma peau. C'est pigmenté ! C'est pigmenté ! C'est pas super super facile à travailler pour le bronzer. Je trouve. J'ai fait une connerie. J'ai fait une gabie. Comme vous dites souvent. Vous savez ce que j'ai fait quand je vous ai dit je nettoie mon pinceau dans un chiffon. Donc j'ai une serviette là posée là devant moi. Et il m'arrive de temps en temps de faire des swatchs. Une fois que j'ai fini d'appliquer les produits sur ma paupière je nettoie mon doigt sur ce même chiffon qui est posé devant moi. Et là en fait en nettoyant mon pinceau je pense que je vais nettoyer sur un swatch des dazzle sticks de KVD Beauty que je porte sur mes yeux. Et du coup pendant 3 secondes je me suis dit mais pourquoi il est pailleté ce bronzer ? Il n'est pas du tout pailleté dans le boîtier. Et en fait je me suis collé des paillettes partout du dazzle stick. Donc clairement si vous voyez des paillettes là sur mon bronzer c'est un bronzer complètement complètement mat. Il n'y a pas de paillettes à l'intérieur. Je suis vraiment emboulée. Bref c'est pas grave c'est pas grave. Par contre la texture est vraiment fine ça ne se voit pas du tout du tout sur la peau en termes de texture. Ça s'est très bien fondu. Mais j'ai quand même mis un moment à étirer la matière à bien diffuser la matière. Après le rendu est joli sur la peau mais voilà c'est peut-être pas le bronzer le plus facile à travailler. Et si vous avez la peau plus claire que moi franchement je pense que ça va plus ça va être clair plus ça va être compliqué quoi. Au niveau de votre carnation parce que c'est vraiment un bronzer assez foncé. Je vais maintenant appliquer l'enlumineur avec mon pinceau highlighter brush de chez Nabla qui est un de mes pinceaux préférés pour appliquer l'enlumineur. Et je vais également l'appliquer de l'autre côté puisque là sur mon teint j'ai quand même du coup des paillettes. Comme je vous disais c'est un enlumineur avec une intensité moyenne modulable. Je pense que plus je vais en rajouter plus je vais pouvoir moduler l'intensité sur ma peau. Je ne sais pas si vous arrivez à voir je vais l'appliquer de ce côté aussi. Vous puissiez voir la lumière apparaître. On est sur une teinte champagne avec des reflets un petit peu très légèrement. C'est vraiment très léger mais on a des petits reflets dorés. Et je ne vois pas du tout de paillettes de ce côté là. Il s'est vraiment très très bien fondu à ma peau. Je ne sais pas si vous pourrez le voir mais ça s'est vraiment très bien passé. Et maintenant je vais appliquer le blush donc je prends un pinceau propre. Il est vraiment très poudreux le blush donc je vous conseille encore une fois d'y aller doucement. Et je pense qu'il est également bien pigmenté. Je vais y aller petit à petit. Ouais il est vraiment pigmenté. Et au niveau du rendu sur ma peau j'ai quand même l'impression que c'est plus fin et fondu de ce côté que du côté de la palette Anastasia. J'ai un petit peu plus d'effet de matière. Je ne sais pas si c'est le bronzer ou le blush. Ce n'est pas l'enlumineur puisque de ce côté il est vraiment vraiment bien fondu. Donc c'est soit le blush soit le bronzer. Mais le bronzer il me semblait vraiment très fin sur la peau. Donc j'aurais plutôt tendance à dire que c'est le blush. Je ne suis pas super convaincue du rendu sur ma peau de ce côté-là. Je ne compte pas les paillettes dans l'équation. Je fais comme si elles n'existaient pas. Je parle vraiment de la texture sur ma peau. Ce n'est pas... Voilà je préfère là. Clairement je préfère le bronzer ou là avec le blush à eau ou glace. Coucou. M'en revoit Lou. Vous savez... Si vous connaissez vous savez ce que je vais vous dire. Je vais vous dire je suis fatiguée aujourd'hui. Du coup je suis débile quand je suis fatiguée. Pardon. Hors caméra j'ai terminé mon maquillage des yeux. Et je voulais vous dire. Le petit info que j'ai oublié de vous donner. Que j'ai fait en fait mon creux de paupière avec le bronzer Anastasia. Et je peux vous dire que ça se comporte presque comme une ombre à paupière bien pigmentée. Alors ce n'est pas du pigment pressé comme Anastasia pour les yeux. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais vous voyez quand j'ai fait mon ras de cils inférieur avec mon pinceau comme ça. Qui est le E25 de chez Sigma. Je n'ai pas eu besoin d'y revenir trois fois pour bien marquer ma ligne de cils. Et c'est vraiment vraiment pigmenté pour un bronzer quoi. Voilà. Je vais maintenant tester avec vous une nouveauté de chez Benefit. En tout cas c'est classé dans les nouveautés chez Sephora. C'est le California Kissing Color Balm. Donc c'est un baume à lèvres teinté hydratant. C'est super super bien noté. 37 avis, 4,9 étoiles sur 5. C'est vraiment pas mal du tout. Là euh... Concernant les promesses. Découvrez nos baumes teintées hydratant et enrichies en acide hyaluronique, en beurre de mangue sauvage et en huile de graine de luffa pour 8 heures d'hydratation. Senteur Agrume. Alors ce sont des produits qui apparemment sont parfumés. Oui effectivement. Au niveau du packaging, je vous avais montré ça en story sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, de temps en temps je vous raconte des trucs aussi sur Instagram. Donc le packaging, ça se présente comme ça. Et voilà, c'est du Benefit quoi. Packaging Benefit. Ici, je vous ai mis la teinte Berry. Et je vais vous faire un swatch en direct pour vous montrer parce que la pigmentation est vraiment très jolie. Et la teinte à côté, c'est la Pink Rose. Le swatch en direct. Vous voyez, il y a une belle pigmentation. Ça a l'air assez lumineux et la texture a l'air vraiment très 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 fine. Ça a l'air pas mal du tout. Allez, j'applique la teinte Berry aujourd'hui. Bon en fait clairement, on a une pigmentation de rouge à lèvres. Rouge à lèvres crémeux. On a un fini un petit peu glossy. On a une jolie lumière. Après, c'est pas ultra brillant. La texture est très fine. Pour l'instant, c'est très agréable sur les lèvres. C'est pas du tout collant. Je le sens. Je sens un effet hydratant en fait. Comme si j'avais appliqué du baume à lèvres. Pour le comparer rapidement au Happy Kiss Hyaluronic de Charlotte Tilbury que j'adore, vous savez. Là, je dirais que celui-ci est un petit peu moins lumineux. Justement, il a un petit peu moins de cet effet repulpant au niveau de la lumière qu'il dégage. Et le Charlotte Tilbury est plus crémeux et peut-être un petit peu plus épais sur les lèvres. Et quand je dis épais, c'est pas forcément négatif. Je vous montre une dernière fois le rendu de plus près. C'est joli, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça me plaît beaucoup. Là, ça me plaît un peu moins. Ma peau est moins jolie de ce côté. Franchement, je trouve que c'est plus marqué que de ce côté. Je reviens ce soir pour vous montrer la tenue des produits. Bisous à tout à l'heure. Je vous l'ai refait ou pas ? Coucou ! Non, voilà ! Ça fait 8h que je porte le maquillage. J'ai fait une retouche sur ma zone T au niveau du sébum juste avant d'allumer la caméra. Je n'ai pas touché au contour de mon visage. Et pour le baume Benefit, j'en ai réappliqué il y a 3h à peu près. Voilà, donc il me reste ça sur les lèvres. 3h après, je vais vous faire un point sur la tenue des produits. Tout d'abord, pour le produit Fenty sur le contour de mes yeux, ça a vraiment, vraiment super bien tenu. Autant, au moment de l'application, le rendu, je ne suis pas transcendée. C'est peut-être la teinte aussi qui fait ça sur le contour de mes yeux. Mais par contre, au niveau de son aspect sur ma peau et de la tenue, ça s'est vraiment très très bien passé. J'ai vu des retours sur le site de Sephora, des avis négatifs pour les peaux sèches. Donc attention de ce côté-là si vous avez la peau sèche. N'hésitez pas à aller voir votre revue pour vous faire un avis. Comme d'habitude, pour les produits teints, blush, bronzer, en lumineur, ça a très très bien tenu également des deux côtés. Donc là, je n'ai rien à dire. Et pour ce qui est du baume à lèvres de chez Benefit, je suis assez bluffée par la tenue du produit. Après 3h, ça fait un petit peu plus de 3h même. Ouais, on va dire que ça fait 3h et demi. J'ai encore quand même pas mal les lèvres teintées. Maintenant, je n'ai plus du tout de texture hydratante sur mes lèvres. C'est mat et presque velouté en fait, comme si c'était un, vous savez, une laque à lèvres teintée mat. Et l'effet hydratant, je dirais qu'il disparaît au bout de 1h et demi, 2h. Ce qui est quand même très bien pour un baume à lèvres. Et je n'ai pas appliqué de crayon en dessous avant d'appliquer le baume à lèvres. Et ça n'a pas du tout, du tout coulé ou bavé sur le contour de mes lèvres. Donc franchement, très bon produit. Ce baume à lèvres Benefit, je comprends vraiment les avis positifs sur Sephora. Je vais en réappliquer un peu, mais je vais mettre la teinte 77. C'est la teinte pink rose. Qui est beaucoup plus flashy du coup, que la teinte que j'avais appliquée ce matin. Donc pour vous faire un point par rapport aux produits que j'ai testés aujourd'hui, les produits que je préfère. Le blush à roux glace, je pense que je vais aller me commander d'autres teintes. J'ai adoré son rendu sur la peau, la facilité d'application, le fait qu'on puisse l'appliquer par-dessus des produits poudrés. Le bronzer ou la glow de chez Benefit, vous avez vu aussi, ça s'est très bien passé. J'ai beaucoup aimé le rendu sur ma peau. Très très joli bronzer avec une belle texture fondante, crémeuse, sans paillettes, sans que ça marque la peau. Vraiment très bien aussi de ce côté-là. Le produit Fenty, vous savez on est dans cette catégorie de produits, ni oui ni non. C'est pas un coup de cœur, c'est pas non plus un mauvais produit. Après est-ce que c'est une recommandation que je vous fais, genre allez-y foncez, ce truc est merveilleux. Pas aujourd'hui. En tout cas, je vais continuer les essais, je vous en reparlerai. La palette Anastasia, franchement je suis pas fan des 3 produits que j'ai appliqués aujourd'hui. Je crois que c'est l'enlumineur que je préfère, que je trouve le plus joli sur la peau. Pour le blush, ça s'est plutôt bien passé, mais on n'est pas sur ma texture de blush préférée. Et pour le bronzer, franchement moi personnellement je le trouve trop pigmenté. Je trouve que j'ai mis du temps à le travailler. Et je suis pas très très fan de ce bronzer très mat et très pigmenté. Voilà, donc ça c'est pas vraiment une recommandation de ma part pour avoir testé des palettes teintes ces derniers temps. J'aurais beaucoup plus tendance à vous recommander. Laissez-moi l'attraper. La dernière palette de chez Benefit, c'est la Foroscope Earth Angel. On a plusieurs teintes dans cette gamme-là de palettes, donc n'hésitez pas à les voir par rapport à votre carnation. Mais voilà, franchement je préfère ça que ça. Et je préfère aussi largement les nouvelles palettes, enfin la nouvelle palette Charlotte Tilbury, c'est la... Elle est où ? Attendez, je vais la chercher ! C'est la Instant Look of Love in a Palette Pretty Blushed Beauty. Donc on a deux palettes également dans cette gamme-là. Je vous ai fait une vidéo par rapport à cette nouvelle collection Charlotte Tilbury. Je vous l'accroche ici si jamais ça vous intéresse. Mais voilà, franchement à choisir. Je préfère largement ces deux palettes-là. Et le baume à lèvres, bah écoutez, j'ai beaucoup aimé. Ça fait aussi franchement partie des produits que je valide dans cette vidéo. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire ce soir. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous aura aidé. Si vous étiez intéressés par ces nouveautés maquillage-là, Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker avant de partir. Appuyez sur ce pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et vous pouvez vous abonner si vous voulez continuer les aventures YouTube avec nous. N'hésitez pas à me rejoindre également sur Instagram. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards... Et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye !